Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui est un peu un test, une sorte de crash test parce que c'est nouveau, c'est pas un guide pour débutants, c'est une série, une série qui va porter sur les panoplies de classes comme je l'avais annoncé et pour faire cette série je ne serai pas toute seule, je serai accompagnée et aujourd'hui on est avec Iken, dis bonjour. Salut salut, tu t'es trompé dans la prononciation. Ta gueule je t'appelle Iken et puis c'est tout parce que moi je le prononce Iken. Bon alors ce crétin est rentré sans moi dans le donjon parce qu'à la base je voulais faire la présentation avec lui à côté de moi mais bon c'est pas grave. Donc on va faire la présentation et ensuite j'irai le rejoindre. Donc je suis avec Eniripsa et j'ai donc équipé absolument toute ma panoplie de classe et ça va être le principe de cette série en fait je vais faire des donjons plus ou moins difficiles en équipant toute ma panoplie de classe, uniquement des dofus et la personne qui m'accompagne ce sera pareil. Donc lui c'est un pk et il a équipé toute sa panoplie de classe. Panoplie qui donne donc ça c'est pour toutes les panoplie de classe quand on a équipé tous les items ça donne 800 vita, 100 dans tous les éléments, un pa, une invoque, des résistances voilà donc ça on a tous les deux la même chose. Et donc moi voilà il y a mes trophées qui sont ici dans le kawad qui me sert à rien, le émeraude, pourpre, Eucalyptus qui me sert aussi à rien et le dococo. J'interdis les trophées comme ça pour être un peu plus casual on va dire. Voilà donc toi t'as pris quoi comme dofus du coup ? Alors j'ai sur moi le dococo, le dofus émeraude, le dofus ocre et le dofus pour proie. Ah oui parce que moi l'ocre je ne l'ai pas mais sinon c'est pas grave on va s'en passer. Donc clairement dans cette série faut pas vous attendre à du gros skill ni à du gros dégâts parce qu'avec une panoplie de classe ça va être compliqué quand même. J'ai toujours rêvé d'être à 3500 points de vie, 10 pa et 5 pm. Bah te plains pas j'ai 9 pa et 5 pm et encore j'ai gagné 1 pm par rapport à mon stuff de base. Oui mais mon chapeau est moche d'accord ? Oui tu es très laid, j'ai fait un gros zoom sur toi tu es très laid. Magnifique. Voilà tu me diras je suis pas mieux. Ah oui et puis les drago d'inde alors moi j'ai une émeraude rousse. Toi aussi du coup ? La même ouais. Donc aujourd'hui on va faire le moon tout simplement parce que c'est un boss quand même assez intéressant à faire, il est pas... enfin il a une petite tactique intéressante et il est niveau 100. Chaque épisode je vais monter en niveau au fur et à mesure mais je pense que commencer avec un petit niveau 100 ça peut être pas mal histoire de voir un peu ce que ça donne. Personnellement j'ai déjà testé sur le melou et c'était très facile donc je me dis niveau 100 ça devrait être faisable assez facilement normalement. Aïe. C'est bon ? Oui oui. J'attendais ton top. Non bah c'est bon hein on enchaîne. Alors voyons voir que je regarde juste rapidement les résistances. Ah je suis en 5. Hop. Très bien. Alors. On va voir tes fabuleux dégâts. J'avais zappé que mon attaque nuageuse était en plus en ligne. Ah bah oui ça ouais du coup ça c'est l'avantage quand même. Et oui parce que moi je ne mis pas les... Bah moi je les ai lus mais je les ai pas retenus. Genre je vois juste que mot sélectif je peux le faire dans une portée plus grande. Mais sinon euh... Sinon après je me souviens. Je me souviens pas trop. J'ai l'âge du chaleuil. Auto win. Oh merde. Bon bah adieu. Alors euh comment dire... Oui je sais. Je tommerde. Voilà. Tu t'es dit. Je suis désolée. Je suis désolée. Ça fait grave longtemps que j'ai pas joué. Bon bah voilà. Alors première sale, premier fail. C'est génial. Je me sens tellement utile. Bon bah bonne chance hein. Au moins il y a le meilleur des... des dodos. Le meilleur des dodos. Vas-y. Il faut que tu tues le Glutovor parce que je sens que sinon tu vas pas y arriver. Alors voyons voir. Mais si je suis arrivé. J'en sais rien en fait. Tu m'as vraiment foutu dans la merde hein. Oh genre c'est ma faute. Allez tout de suite. C'est toujours ta faute. Bien sûr. Alors le Glutovor il est là... RALPA sinon le Gluto. Je te rappelle que je suis en IPA. Ah pardon. Excusez. J'ai pas énormément de choses à faire. Bonjour Gluto. Vas-y tu le défonce. Défonce-lui la race. Le Doka Chu. Ouais j'aimerais bien. Bon je triche un peu hein sur le coup. Mais non c'est pas de la triche. C'est de la mûre. Par contre comment je vais m'en sortir... Bah là y'a un trou. Je vais me mettre dans le coin. Mets-tu le Doka Chu ? Mais je suis en... Quoi t'avais déjà utilisé toutes tes PA ? Bah oui. Oh putain. J'ai pas l'habitude de devoir faire si peu d'attaques en fait. Je te remercie Bibiche. Mon cher Doppel qui n'aurait pas servi à grand chose. Au pire je sens qu'on va vite la recommencer cette salle mais c'est pas grave. Je me demande pourquoi. Mais bah ça va. Tout était parfait. Tout était parfait et bien... On avait bien commencé et tout. J'étais totalement fier de faire équipe avec toi. Saches-le. Euh... Toto... Toto... Qu'est-ce que je pourrais faire en plus euh... Ça fait plus de dégâts. Bonjour. Bon là faut que tu le tue parce que sinon t'es dans la merde. T'as quoi au cac ? J'étais déjà dans la merde à l'heure. J'ai la terrible H du chaleuil. Eh bah vas-y, bah nique-le alors. Un coup de H. H du chaleuil ! Trop de puissance ! Voilà voilà. Bon bah au moins... Non mais au moins tu wins la game c'est mieux que rien hein. Pas grâce à toi mais... Oui bah ça va, ça va. Je vais me rattraper. Oh le Dokachu est vraiment magnifique. Il possède un charme particulier. Particulièrement moche, oui. Je trouve que tu n'as aucun goût. Euh... Je vais essayer d'attaquer la Domoiselle. Euh... Par exemple. Oui. Oui bah bon courage. Pourquoi bon courage ? C'est pas la plus dur à toucher. Ouais mais elle fait mal je crois. Mon but c'est pas de prendre des coups hein. C'est justement de l'attaquer pour éviter d'en prendre plus tard. Et accessoirement éliminer ses invocations. Voilà. Voilà. Ce charisme, ce talent, cette classe légendaire... Mais bon ça va, ça va, on a compris. Si seulement je croyais ce que je disais. Bon bah c'est bien, maintenant on sait que tu peux solo cette salle-là en pas deux pieds de classe. Je te remercie. Oh putain merde, t'as pas du pain ? Madame prépare une vidéo mais ne prévois pas les choses essentielles comme le pain. Bah oui mais je suis c'est une Iripsa, je pense jamais à prendre du pain moi. Alors fais la technique de poser le boic de feu par terre et de le combattre. Oh fuck, tant pis. Allez go. J'aurais pu lâcher le boic. Mais non, on va pas perdre du temps à faire du boic là, qu'est-ce qu'on s'en fout. Madame ? Madame ? Mademoiselle. Mademoiselle ? Alors, des trucs qui tolent ont une refonte je crois. Depuis la dernière fois que j'ai fait moi, ils ont une refonte ? Bah depuis qu'ils ont changé le donjon, je suis pas sûr. Euh non, je crois pas. Mais on l'a fait en plus. Je suis vraiment pas sûr. Ouais ouais, mais je m'en souviens pas. Ah bon d'accord. Je vais te dire au monde, c'est tellement l'un des donjos qui croissent le plus en dehors. Bon mais attends, on l'a fait il y a même pas deux mois, ça pisse quand même. J'ai fait tellement de choses et puis, vaincre le compte arbour, la reine des voleurs en solo. Lol, ah là tu vas y croire les gens. Alors oui, règle numéro 1, ne jamais croire ce que tu racontes. Jamais. Quoi ? Jamais ? Jamais. Mon petit tir est mortis. C'est ça. Tu te souviens quand je disais que baisser d'un PA, les blips ça servait à rien ? Ouais. Je retire totalement ce que j'ai dit. Ah ! Je tiens à penser que monsieur était létissant au fait de faire ça en panneaux de classe, du style, ouais, je vais rien taper, ma mamie. En gros, le principal n'est pas de taper. Bon par contre, moi je suis vraiment d'une luminellesse niveau max. Ah mais oui, mais je pourrais pas mettre mon lapis non en fait. Tu pourrais pas mettre mon défi. Ça pourrait être un bon début. Hein ? Ah je suis pommé, ça fait trop longtemps que je n'ai pas joué encore moins en panneaux de classe alors je suis un peu pommé. Tiens, je reste à côté de toi. Vas-y des biches, manque qui est le patin. Il va juste faire bouffer et il va lui donner plus de poignons. Qu'est-ce que tu vas faire ? Tu me décerais très sincèrement moi. Mais non, tu vois grâce à lui t'as réussi. Grâce à lui ? Non mais attends, on va essayer. Il a réussi à baisser assez ses points de vie. Par contre ton lapis non il va embêter un peu là. Je m'en fous. Il a un chouillon au milieu. Je m'en fous. Regarde, mais il est pas au milieu. Tu vois même que t'as une ligne de vie c'est le de connard là. Il est au milieu et j'en fous. Il est au milieu et j'en fous. Il est au milieu et j'en fous. T'as été vraiment une enfure. Merci lapis non. Ton livre de soin sera une grande lettre. Non mais t'es allé, il a mis fait un tour entier pour tuer un lapis non ? Au lieu de faire le tour comme quelqu'un de normal. Non mais c'est pas vrai quoi. Écoute, pourquoi faire des choses facilement alors que je peux les rendre plus difficiles et montrer qu'on a un skill indéniable ? On a pas de kill. Les gens vont juste prendre pour un clétin fini. C'est que t'es derrière. Eh bien je ne ment pas. Je ne ment pas. Je suis plutôt à l'aise avec cette description. Sachez-le. Tu restes bien sûr. Mon Doppel sera toujours présent. Hop là. Non. On enchaîne, on enchaîne. Alors, voyons voir. Hop là. Et qu'est-ce qu'il traîne du lot ? Bon bah pourquoi pas. Je suis en train de me dire qu'on va vraiment se marrer. Totalement. Il a combien de tes vélus ? Il doit avoir d'un capi ? Attends, je regarde. J'ai vu ton tour. 3 000 fêtes il aura. Oh la vache. Ça va être plutôt drôle. Je pense qu'il veut. Oh la la. Et le Darkie il fait mal ou il fait mal ou je ne sais plus. Je ne m'en souviens pas. Pourquoi je ne me suis pas pris le coup critique depuis la récente ? Non mais de toute façon il ne reste plus. Il ne reste plus ? Non il fait juste très mal je crois. Mais ils ont enlevé l'OS. Enfin si je ne dis pas de connerie. Il vaut mieux pas que tu en dise ma chère. Mais pourquoi pas ? Je t'en voudrais totalement. Ah oui j'imagine. Tu le sais tellement souvent les moines que tu m'en voudrais totalement. Oh ! Moins 100 PM. C'est fou. Tu l'aurais cru. Il est cru. Oh la la. Oh mon 466. Pouf ! Je ne te sens plus. Ah bah ouais. Je crois que c'est quasiment autant que quand tu tapes à notre base. Euh... Ouais. Non ça c'était avant la récente. Maintenant tu tapes du 800. Non c'est pas vrai j'ai jamais tapé du 800. Euh du 700. Excuse moi je... J'ai jamais tapé du 700 aussi ? Je crois. T'es sérieux ? Avec un mode et... Un mode et autant ? Ouais enfin je sais qu'il fait mal mais quand même à ce point là si. Ah ouais mais j'ai quand même 745 d'un tel là. C'est pour ça que je fais un petit peu mal aussi. T'as plus d'un tel que moi. Dommage que ce ne soit pas pareil dans la vraie vie. Oh tout de suite. On met un t'es nullité non ? C'est ça. Je suis tri. J'avais envie de faire une blague mais en fait il ne va pas la faire. Tu peux te retenir en effet. Surtout le niveau de la blague doit pas être énorme. Que c'est tant fait ? J'ai utilisé le terme tri. Notre alliance s'appelle tri. Ah non c'est pas ça. Alors pas du tout. Qui est pas du tout ? En fait je vais mourir. Pardon ? Ah bon bah. Non je plaisante. Oh mince. Tu me déçois. Je faisais ça parce que je servis. Étonnant. Tu me déçois de taper du 200 sur un moins de 16% comme un. Oui mais ça va hein. Tu fais ce que je peux. Voilà. Ah bah d'accord. Alors monsieur me vole mes combats. Tout va bien. Totalement. Je décide de lutter contre cette monopoïe. Monopoïe des combats. Monopoïe des combats. Tu avais le monopoïe des combats. Je ne sais même pas si monopoïe des combats. C'est pas. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait ES. Euh. Tu m'as piqué tous les combats. J'ai décidé de... Faut en même temps tes masques vidéo. Allez. Excusez-moi. Eh oui. Monopoïe des combats. Monopoïe des combats. Tu viens chercher. On apprend tous les jours. Le français est important mademoiselle. C'est pas parce que tu es illustré qu'il faut tout ça. Ah oui. Ça va oui. Je dis ça mais je pense pas. J'ai cru que tu allais dire je dis ça mais moi aussi. Non je me respecte un peu quand même. Ah ouais donc tu es très sec mais moi tu ne m'as respecte pas par moi. Bah t'arrêtes de t'as peur. T'as pris beaucoup de temps. Qu'est-ce que c'est arrivé ? Ah oui. J'ai pris un malus dans la tronche. Je crois que c'est le Ticket Do Kacho. Le Do Kacho a lancé d'orage. J'ai de bon en Kama. C'est là là. Qu'est-ce qu'on rit ? Merci en Kama. Est-ce que d'armerie ? J'aurais jamais cru que j'étais à pré-O pendant tous mes combats. Bah quoi t'as pas mal d'eau quand même non ? Ouais j'ai 657. Ah ouais c'est pas mal. Voilà. Alors que le reste je suis à 500 environ. Comment ça se fait ? Euh... Je dois avoir un item qui est plus sur l'eau que le reste. Bah j'imagine bien mais enfin il ne te reste pas beaucoup d'items à part la panne de la classe. Je regarderai ça après. Alors voyons voir. Je vais faire la technique ultime de la maîtrise d'armes suivi du... suivi de la mise en garde. Puis après je vais taper. C'est pas le jet de base ça quand t'es un boost ? Ouais quand je suis en... Quand je suis avec ma panneau ouais. Je tape à peu près d'ici. Non mais c'est bien parce que c'est comme ça. Après on va se rendre compte qu'en fait on tape pas si fort avec nos panneaux de base. Mais c'est de te rassurer. Bah oui. Bah moi en tout cas c'est vrai. Je tape plus fort avec ma panneau de base que là. Comment ça c'est que j'ai plus d'intel que le reste. Je croyais que t'avais plus de chance ouais. Euh plus de chance. Mais je suis fatigué. Attends il est fatigué. Quelle heure est-il s'il te plaît ? Je me suis réveillé à 4h du matin. Ouais. Mais quelle heure est-il là tout de suite ? Euh alors dans mon pays il est 11h30. Voilà 11h30 il est fatigué. Ah 11h30 du matin hein je t'ai un fatigué quand même. Il n'a pas de honte. Ah vas-y voilà je vais faire la présentation de la bête. Quelle présentation ouais tout le monde la connaît la bête. Et puis si les gens la connaissent pas et bah je les encourage à aller faire le donjon. Évitez de mourir à la première salle contre la Glutovore. Oui bon ça va hein. N'y allez pas tout seul et puis c'est tout. Comme ça votre camarade fera le travail pour vous. Ah j'ai fait chier. Ah c'est générique ça. C'est vraiment égoïste hein. Égoïste c'est ça. Tu vas voir je vais faire mon égoïste et je vais pas te soigner de tout le combat. On en reparle après. C'est ta vidéo hein pas la mienne. Ouais ouais ouais. Fais ton mal. Je me souviens plus quand on les tape ça les attire c'est ça ? C'est ça. Il faut les taper par rapport à l'élément. Je savais plus si ça les attirait ou si ça les poussait. Non ça les attire. Ok. Alors je te propose d'attaquer le truc qui colle et le domoiselle. Le truc qui colle. Oui si tu veux. Le truc qui colle oui c'est bien son nom. Peut-être le domoiselle en premier j'ai tapé le truc qui colle parce qu'il était en face de moi. On a de la chance on a pas de glute over. C'est déjà ça ? Je crois qu'il faut être 5 pour avoir un glute over. Bah on est loin alors. En effet nous n'avons pas assez d'amis pour le faire 5. C'est pas ça ! Je pense que pour cette série je ferais toujours des duos. Jusqu'à arriver à un point où les donjons seront beaucoup trop difficiles et du coup on sera à plusieurs. Mais en tout cas pour les premiers donjons ce sera toujours en duo parce que... Parce qu'à plus que 4 ça devient vite le bordel en vocal. Je confirme. Euh... Je vais poser un glyph. Et accessoirement je vais en poser un autour de moi. Bah au pire on fait le ménage et comme ça il nous reste que le moon à la fin. Bah oui c'était prévu à la base. Bah je sais pas non mais tu m'as dit domoiselle et truc qui colle. Tu m'as pas parlé de Dostrogo. Faut être précis dans la vie. Je parlais de priorité par contre j'ai un percepteur qui est attaqué donc je vais devoir abandonner. C'est cela oui bien sûr. Tu comprends totalement que passe là. C'est cela c'est cela. Bah ça a une urgence hein. En urgence tu peux te la carrer ou je pense. Surtout que c'est pas comme si t'étais champion de Hava. Hava qu'est-ce que c'est ? Hava. Oui Hava qu'est-ce que c'est ? Bah voilà. En plus. Excuse-moi. En plus tu t'enches. Ton percepteur il est à toi ou c'est juste quelqu'un de la ville ? Nan nan c'est juste une excuse pour partir mais. Ouais. Genre t'as besoin d'excuses. En effet je suis pas abandonné sans raison. Oh ouais mais tu fais ça tu vas le regretter. Ah ouais. On pourra plus jouer à Hourwatch après. Tu m'en voudras. C'est sûr. Hop. Je vais mettre ce côté. Ouah. Datrox. Bah attends je roxe. Nan mais attends je roxe presque autant qu'avec ma panneau de base quand même. C'est chiant. Alors euh. T'es pas très optique mais c'est pas grave. On t'apprécie comme tu es. Et puis tant qu'on réussit nos combats. Voilà. C'est tout ce qui importe. Oh là là. La phrase du Xelor de Moon. Ah merde. Putain bon euh. Tu vas chercher les totems. Ah nan 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 nan. Tu vas chercher les totems. C'est toujours moi de faire du travail. Mais toi t'as une TP euh. C'est pas parce que j'ai une TP que je dois faire tout le boulot. Si. Euh. Ouais. Il va pas tarder à partir mais c'est le seul qui. Que je peux avoir. Tiens Darky Moon. Tu te calmes. Non je viens d'apprendre qu'on. Qu'on a une coop si on te rappelle Darky Moon. Ah bon tu savais pas. Ça fait. Ça fait longtemps que je l'ai pas fait. Oui ça fait longtemps oui. Mais nan mais qu'est-ce que tu racontes ? La dernière fois qu'on l'a fait ça marchait aussi déjà la coop. Oui mais ça fait longtemps donc je ne m'en souvenais plus. Voyons. De toute manière je dis que si des pièges ont été faits par les devs c'est pour qu'on tombe dedans. Des pièges. Quel piège ? La coop c'est un piège ? Ben pour le coup ouais. On a pas la même définition du mot piège hein. Justement ça t'aide. Tu vas rire ? Ouais. Avec 5 PM j'arrive pas à... Oh putain le relou quoi. Gégé. Tu vas te faire coincer comme un coup entre tous les totems ça va être rigolo. Tant pis j'ai un TP en... TP, libé... Gégé. Mais c'était pour te sortir de là crétin. De toute façon il va disparaître celui-là. Et... J'ai passé par derrière ? Oh... Doucement pas de ça entre nous. C'est pas moi ! Pis ose me dire que toi tu aurais pas pensé non plus si j'avais fait ce... Oh ! Oh ! Ohlala. Bon c'est parti, on recommence à 0. C'est pas grave c'était un coup d'essai. Regarde. Hop ! On invoque le totem de feu en plus. Voilà. Regarde. On va faire simple. Hop. Darkie. Merci. Euh... Que je me trompe pas. Un, deux, un, deux, trois c'est parfait. Nickel. Vas-y, vas-y. Évidemment, le FECA sauve la game. Genre. Toujours. Ça va, détends-toi. C'est pas non plus une game de foufou. Tiens, prends ça Darkie. Vilain Darkie. Je le trouve mignon. Il a un petit côté sur le... Bah il a des yeux de Yop par contre. Je viens de zoomer. Ok. Tu fais des zoom puis ça. Les yeux de Yop ? Ouais bah il a pas de pupilles quoi c'est ça ? Il a pas... C'est ça. Il a pas d'iris, pas de pupilles. Elle est sacrée non plus hein, n'ont pas de pupilles. Je crois. Euh... Non. Ils en ont pas. Putain, t'es censé bien le savoir ça. Oui bon bah ça va. Ça fait un moment que j'ai pas joué je t'ai dit. Merci le Lapino très sincèrement. GG. Oh, on s'en fout. Viens le taper là. Il a de la faiblesse feu. Vas-y. On le tout shot. On le tout... On le one shot en deux coups. Ouais. C'est pas un peu un oxymore ça ? C'est conceptuel. C'est fou, tu tapes plus fort que moi. T'es déçu on dirait. Ouais. Le tri-élément c'est pas... C'est pas super pour le rox hein. Je suis très déçu. Bah pourtant la panneau te donne 100 dans chaque élément donc ça devrait être euh... Ouaaah. Entre guillemets. Non mais enfin je veux dire euh... C'est une peau. Un panneau qui est censé être prévu pour le multi-élément. 100 dans chaque élément. Je me sens tellement joalou euh... Joalou. Avec ma panneau de base. Joalou. T'es joalou. Tiens. Wouhou. Wouhou. Gégé. J'avais même pas vu. J'étais en train de regarder ce que... Mais est-ce que ça changeait en fait la panneau sur mes sorts parce que à part euh... mots sélectifs et je crois que ça m'augmente la PO de Lapinot ou... ou les dégâts... Ah oui si ça m'augmente les dégâts de mots déroutants il me semble. Bon bah voilà. Mais sinon ça me change pas grand chose. J'aurais droit à rien parce que j'avais déjà le marteau de moune. T'auras droit à rien. Oh y'a un yop à la sortie. Super. On est ravis de le savoir. Voilà. Je te laisse dire au revoir à tout le monde. Et bah... Alors voilà euh... C'était pas forcément très épique mais euh... C'était... C'est plus une série un peu détente avec des... Avec des amis comme ça pour euh... Pour essayer un peu les panneaux de classe. T'avais déjà joué toi en full panneau de classe ou pas ? Non j'avais des kamas pourquoi ? Oh... C'est pas une question de kamas. Parce que... Parce que moi j'avais déjà joué euh... Et notamment j'avais fait du colis au niveau... 150 je crois. 150 ? Non non. J'étais plus haut... J'étais plus haut niveau que ça. Avec ma sacrée en panneau de classe. Et euh... J'avoue que c'était euh... Alors je faisais pas beaucoup de dégâts mais je faisais bien chier à l'adversaire. Et c'était plutôt sympa. C'est une mécanique qui est pas assez exploitée je trouve sur le jeu. Du coup... Et bien les panneaux de classe euh... A un certain niveau pour certaines classes. Je pense notamment au niveau 160, 170 à peu près. Ouais. C'est vraiment un truc extrêmement viable. Ouais c'est extrêmement viable. Moi en Fekka, Fekka c'est pas la meilleure classe pour ça. Ouais non c'est vrai il y a des classes qui sont sacrées en multi-éléments. C'est vraiment parfait de prendre une panneau euh... panneau de classe. Eniripsa, quand vous êtes uni-éléments bah là vous voyez euh... J'utilise 3 sorts, 4, 5 maximum. Et euh... Ils sont pas euh... Modifiés de manière euh... incroyable. Mais il y a certaines places c'est vraiment intéressant. Surtout ouais au niveau 150, 160, 170. Même en poussant jusqu'à 180 ça peut passer. Mais après niveau 200 ou 199 c'est vrai que c'est un peu euh... dénoué d'intérêt. Mais euh... C'est sympa quoi, ça change un peu le gameplay. Voilà voilà. Voilà voilà. Donc euh... On va se laisser là bah du coup pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous aura plu et euh... Et euh... Et que vous en voudrez d'autres. De toute façon il y en aura d'autres qui arriveront. Ce sera pas toujours avec euh... Heek. Parce que euh... Voilà. Faut changer de temps en temps. Parce qu'il aime pas son bonnet et que bon... Non parce que moi je l'aime pas surtout. C'est du final de le porter. Donc euh... Donc euh... La prochaine fois ce sera un donjon niveau 110 je pense. Avec une autre personne. Et bah voilà. Du coup je vous dis à la prochaine. Amusez-vous bien. Et tchoss tout le monde.